Musique La coalition M23 RDF s'est heurtée à la puissance de feu de forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karenga en territoire de Massissi. L'armée rwandaise qui œuvre sous couvert du M23 a abandonné hormis ses hommes neutralisés les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu. Le lieutenant général Falsi Kabwe par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njikekaïko Guillaume qui explique. Dans la nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 doit attaquer une de nos positions sur l'axe Karenga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures d'un métro-barre RTF a eu lieu. Donc comme je vous le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant général Falsi Kabwe nos matériels récupérés sur l'ennemi. Et donc pour vous dire que les retombes RTF sont venus tenter les aventures et ils ont fait face à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Une preuve de plus de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC même si son président... Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Rai. Vous nous suivez lundi 13 novembre 2023. Mesdames et Messieurs, bonjour. Placide avec nous, c'est Mathe. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Messieurs journalistes, merci pour l'accueil. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nos vifs encouragements à nos patriotes Oazalendo et nos forces loyalistes qui se battent becs et ongles afin que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Vous allez bien. Je me porte en merveille en tout cas. Nouvelle semaine de nouvelles aussi sur la ligne de front. C'est quoi ces nouvelles ? Sur les différentes lignes de front, c'est qu'il faut comprendre que nos patriotes et nos forces loyalistes se comportent très très bien. Et d'ailleurs, à Venture, nous avions appris par rapport aux différentes lignes de front la manière dont nous avions corrigé vertigineusement les terroristes RDF du M23 jusqu'à ce que nous avons réussi à capturer leurs effets militaires, notamment les ténis, mais aussi les armes et munitions. Donc, ce qu'il faut comprendre, la victoire est dans notre camp. Qu'à cela ne tienne, nous devons toujours maintenir notre sens de vigilance et nous devons multiplier notre puissance de feu après les bombardements de nos sikhoïs, après avoir réalisé un travail de titan. Oui, nous ne devons pas prendre ça comme un acquis. Oui, parce que si on considérait que c'est déjà un acquis d'office, là, ça va nous affaiblir et on ne va plus travailler. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous en appelons toujours à une forte vigilance, mais aussi de doubler la détermination. Nous sommes en train d'alerter au même moment nos patriotes résistants Oazalendo par tant des informations qui nous arrivent par rapport toujours au renforcement des éléments rwandais. Il y a des forces spéciales, oui, de l'armée rwandaise qui ont fini une formation au Mozambique. Ces mêmes gens... Ils ont combattu au Mozambique qu'il faut préciser. Voilà, voilà. Donc, oui, combattu au Mozambique et au Soudan. Maintenant, ces gens sont venus en renfort à leurs éléments, donc les éléments rwandais, au niveau du Kubumba. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne doit pas inquiéter la population, ça ne doit pas non plus inquiéter nos forces loyalistes, parce que moi, je me dis, la RDC, c'est un état, je dirais, mystérieux. Un état mystérieux au point où, malgré tous les complots, malgré tout ce qu'il y a comme balivernes, orchestrées par la communauté internationale, manipulables, bien sûr, les rwandais, nous sommes en train de contourner, nous sommes en train d'enfronter tout ce qu'il y a comme attaque. Et ainsi, la stratégie qu'a déjà adoptée nos forces loyalistes, c'est celle de pouvoir réduire en effectif les éléments rwandais. C'est là où nous sommes en train d'aller. Et petit à petit, moi, je me dis, à un moment, nous n'allons plus trouver des gens avec qui combattre, donc des gens qui viendront nous attaquer, parce que tous auront déjà péri ici au Nord Kivu, sur différentes lignes de front. Donc, c'est juste ça par rapport aux affrontements. Et ainsi, il y a aussi une triste nouvelle. Et la triste nouvelle qui nous est parvenue, c'est concernant l'empoisonnement de nos patriotes résistants aux Oisaliens. Ça n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas assez d'éléments. C'est très dommage. On n'a pas assez d'éléments en train de les couper pour savoir si réellement l'information est vraie. On revient par rapport à ces armes, en tout cas présentées par l'armée congolaise et les TIDF, après les combats du vendredi et samedi, à Karinga, en territoire de Massé, c'est le majeur, le colonel Ndjik et dit ceci, je cite, nous ne pouvons pas amener toutes les armes ramassées sur le corps de l'armée rwandaise. Nous vous montrons seulement et prêts que les M23 n'existaient pas. L'armée congolaise fait face à l'armée spéciale du Rwanda que nous sommes en train de neutraliser, dit les protéphores de l'armée. Comme je l'ai dit et comme je le disais toujours, les M23 n'ont jamais existé. Nous sommes en train de combattre contre l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise que nous combattons. L'armée rwandaise qui s'est fait aider, bien sûr par les Ougandais, mais aussi par les Sides-Soudanais, y compris les Kenyans, qui viennent peut-être pour certains comme des contingents de l'EAC, mais d'autres viennent effectivement seulement comme des militaires Ougandais ou Sides-Soudanais. Et c'est triste et dommage lorsque le monde entier ne veut pas admettre que nous faisons face aux terroristes criminels des RDF de M. Paul Kagame. Mais qu'à cela, nous savons très bien, un terroriste n'a jamais accepté ses erreurs, n'a jamais accepté la défaite. Mais nos forces loyalistes et nos patroules résistants Ouzalendo seront toujours là pour les défaire et pour les neutraliser sévèrement. Les munitions, les armes qui ont été récupérées, c'est tellement nombreuses. C'est tellement nombreuses au point où on a juste présenté un échantillon. Donc c'est une façon de dire que la RDC n'est plus la RDC avec laquelle on badinait à l'époque. La RDC s'est déjà métamorphosée. Donc il y a déjà une métamorphose par rapport au comportement, par rapport à la mentalité surtout, la mentalité de nos forces loyalistes, la mentalité de nos patriotes résistants Ouzalendo, au point où les histoires-là des reprises stratégiques, les histoires de cesser les faits, quelque part, sont en train d'être piétinées et on n'y reviendra plus. Tellement les Rwandais s'entêtent, tellement les terroristes RDF n'acceptent jamais la défaite, oui, ils vont tous périr ici au Nord-Kivu, ils vont tous périr ici dans les différentes lignes de front et ainsi leurs éléments seront toujours réduits en effectifs au point où nous arriverons à un moment où on n'aura plus des adversaires, nous n'aurons plus des envahisseurs. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Et ce dont nous pouvons aussi rappeler, c'est que nous avons un avantage. L'avantage est tel que dans ces différentes lignes de front, il y a des dignes fils du terroir qui sont de Ouzalendo. Les dignes fils du terroir qui maîtrisent très bien les territoires de Massissi, ils maîtrisent les coins et les récoins, les fins fonds de Massissi. Que vous chantez, c'est quoi les résultats ? Non, les résultats sont là. Les résultats sont là. Vous allez voir, hier même, moi, j'ai été alerté parce que l'armée rwandaise, après avoir... Vous aviez été alerté après ? Oui, j'ai dit ceci. Nous avons été alerté par rapport à un débordement des éléments rwandais. Donc, les éléments RDF, après avoir été neutralisés comme pas possible, parce que pour eux, la stratégie, c'est de pouvoir avancer nuitamment. Et maintenant, après avoir été neutralisés, au niveau des Kilo Lirue et dans les pourtours de Kichanga, ils cherchaient à déborder pour aller maintenant chuter vers Mouchaki. Parce que pour eux, d'après les alertes récits, leur objectif, c'est de s'accaparer de la cité de Mouchaki, mais aussi, à part la cité de Mouchaki, la cité minière de Roubaïa. Parce que, vous savez, la guerre, la guerre a une dimension économique. Et présentement même, M. Paul Kagame n'a plus de moyens pour maintenir la guerre. C'est ainsi qu'ils font tout pour tout en vue de pouvoir récupérer et en vue de cibler les cités où il y a des minérés pour qu'à un moment, lorsqu'ils peuvent s'accaparer de toutes ces cités, ils vont faire en sorte qu'ils maintenant, ce soit ces minérés qui vont donner un échange pour qu'ils aussi, on puisse les doter des armes et munitions. Et malheureusement, malgré ces débordements nocturnes, il y a toujours la vigilance aux Zéniths de nos patriotes résistants à Ouzalendo qui les ont traqués sévérément. Oui, nous attendons certaines confirmations par rapport à ces alertes. Il y a 80 éléments RDF rwandais qui ont été neutralisés et c'est dans la nuit d'hier. Donc d'hier pour les réveillants d'aujourd'hui. Comprenez que le moment est très, très critique. Mais Kasselan et Tienne, tous les indices, tous les signaux montrent très bien que nous sommes vers la victoire finale. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne devons pas considérer comme étant un acquis. Nous ne devons pas prendre ça comme étant un acquis. Nous devons toujours multiplier, nous devons doubler les efforts, surtout sur le plan évêque, patriotique, sur le plan vigilance. C'est à ce stade où il faut concentrer encore les efforts pour que nous puissions en découdre une fois pour toutes avec cette question de l'armée rwandaise. Mais, M. Paul Kagame, après avoir tenu une rencontre aventure chez lui Akigali, oui, c'est là où il a sorti des propos bidons, des propos qui montrent à suffisant que quelqu'un, il est fin stratège, il est à son déclin, quelqu'un qui n'est plus à mesure de maîtriser ses émotions. Voilà, donc, quelqu'un qui comprend effectivement qu'il est à sa fin. C'est une déclaration bidon, c'est une déclaration de déception, oui, une déception totale, voyant, qui n'a plus rien à faire comme stratégie, il est fin stratège. Mais quand cela ne tienne, avec ces déclarations, ce qu'il faut comprendre, M. Paul Kagame, il ne sait plus par où commencer, par où toucher. Mais malheureusement, malheureusement, tous ces pays qui l'ont en tête ne mesurent pas les conséquences qui s'y viendront avec ces types qu'ils ont longtemps façonnés. Parce que je vois que ce sont eux qui ont façonné l'orgueil de M. Paul Kagame. Malgré tout ça, malgré les preuves montrant très bien qu'il s'agit de l'armée rwandaise qui envahit le territoire national congolais, oui, il y a toujours ces grandes puissances, les tureurs de ficelles qui ne veulent pas admettre que c'est le Rwanda qui agresse la République. Mais derrière le Rwanda, derrière ce silence, nous voyons qu'il y a un complot généralisé contre la République démocratique du Congo. Mais la population, les patrouilles de l'Estat ouazalènes, nous effardissons. Nous sommes là pour faire échec à leur plan de balkanisation, à leur plan d'occupation de la province du Nord-Kivu. Et d'après les alertes il y a M. Paul Kagame qui aurait déjà déployé ces éléments au niveau de la frontière entre la RDC et le Cid-Kivu. Au niveau de la frontière entre la RDC et le Cid-Kivu. Donc pour eux, comme ils ont défailli à pouvoir s'accaparer la ville de Goma ici dans le Nord-Kivu, ils ont été neutralisés comme pas possible, ils changent de stratégie, ils veulent attaquer par le Cid-Kivu au niveau de Bukavu et ainsi s'accaparer de l'aéroport de Kavumu. Donc c'est là où nous en appelons nos patriotes se trouvant au Cid-Kivu d'être tellement vigilants et de ne pas céder à une quelconque manipulation, de ne pas céder à n'importe quelle information pouvant faciliter à ses ennemis de s'effraer les chemins dans le Cid-Kivu. Mais je vous assure, messieurs les journalistes, les Rwandais et à son déclin, donc les Rwandais, je précise, les régimes de M. Paul Kagame et à son déclin parce qu'il meurt 10 jours au lendemain. C'est différentes lignes de front ici au Nord-Kivu, il meurt 10 jours au lendemain et vous allez voir, il suffit juste d'aller vérifier à qui sort. Les hôpitaux sont déjà pleins, pleins de cadavres, pleins de blessés. En tout cas, je me demande comment ces gens ne parviennent pas à faire au moins une méditation profonde pour comprendre que cette guerre ne tournera jamais à leurs avantages. Peu importe ce qu'ils peuvent faire comme coalition, peu importe leur union, leur solidarité de ces gens-là, les nilotiques, je vous assure, ils ne réussiront jamais à s'accaparer de la province du Nord-Kivu malgré les appuis, malgré leur entêtement. Et je me dis, économiquement, M. Paul Kagame ne saura plus maintenir cette guerre. Il a déjà accueilli beaucoup de dettes. En tout cas, je ne sais pas s'il saura répondre. Il ne sera pas à mesure de régler et de répondre à toutes les dettes qu'il a déjà enregistrées. Et je me dis, apparemment, c'est pourquoi il a déjà choisi la voie de la mort. Parce que, voyant tout ce qu'il y a comme dette sur ses épaules, il ne sait pas comment rembourser les dettes. Et ainsi, il souhaite qu'on puisse juste l'achever en vue de ne pas trouver des traces par rapport à ces dettes qu'il a déjà enregistrées. Donc, c'est juste ça, M. le journaliste. Ce monsieur, il est animé par l'esprit des morts. Et petit à petit, il sera conduit à la mort. Le chef d'état-major général du FRDC, Christian Chihuahui, a recommandé samedi au militaire engagé au front qui vous défend près des disciplines. Il a fait cette recommandation lors d'une causerie morale à l'intention des militaires déployés dans cette zone opérationnelle. La dige cite, je vous reconnais à travers votre discipline et que cette discipline soit maintenue. Soldats, soyez disciplinés, soyez derrière, de chefs, féerchiques, le commandant de ton bataillon est là. Celui de ta section et des notés, voilà, sont également là. Général Chihuahui, a promis en tout cas de ne pas abandonner les militaires qui sont dans cette partie du pays en proie à l'activisme des rebelles et militiaires. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous oublierez jamais. Je serai tout l'état avec vous et je reviendrai ici à Goma régulièrement pour suivre des traits. A-t-il ajouter? Il faut préciser, en tout cas, que les chefs d'État ont également indiqué que les chefs de l'État comptent beaucoup si les hommes des troupes et les a demandé de ne plus passer leur temps. Il n'a plus passé l'état, voilà, de ne plus passer leur temps au téléphone. voilà, la recommandation de Chouéoué, en tout cas, il a fait une causerie morale avec certains militaires qui sont engagés dans cette guerre contre les Rwanda. une recommandation qui vaut son pesant d'or parce que vous savez, une armée est caractérisée par la discipline. La discipline qui doit s'observer sur différentes dimensions et j'ai dit, c'est la discipline qui est, au niveau de l'armée, qui est une source du sens de patriotisme élevé. Vous allez voir avec moi, à un certain moment, il s'est observé une certaine cacophonie sur le plan commandement des opérations monsieur Honor Kivu à tel point où on ne sait pas telle unité répond aux ordres de quelle générale. Donc, c'est là où il y avait en tout cas des fortes confusions mais je me dis avec la causerie morale du chef d'état-major général des FRTC, en tout cas, on espère qu'il y aura un changement et ce changement, c'est ce qui va nous amener à la victoire finale. Vous allez voir un moment, la discipline, c'est cet élément qui caractérise un militaire. Un militaire doit effectivement suivre les ordres qui émanent bien sûr de sa haute hiérarchie. OK ? C'est là où on dit l'armée, c'est un service commandé. Un service commandé. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de recevoir des ordres, ce qui est vrai, vous n'êtes pas fait pour l'armée. Et au-delà de ça, cette discipline doit être développée dans le sens où on doit rester focus sur la mission d'un militaire. On doit rester focus à votre objectif. Vous ne devez pas vous fier, bien sûr, à des téléphones. Moi, je vais aller plus loin. Vous ne devez pas vous fier à des distractions. À des distractions pouvant vous détourner de votre attention en tant qu'élément effardé, en tant que militaire qui est sur les différentes lignes de front. Et donc, c'est pourquoi cette discipline aussi doit se caractériser par l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est dans le sens où on ne doit pas... Où en êtes-vous avec l'ultimatum que vous aviez lancé la fois dernière au gouvernement, l'ultimatum d'ailleurs qui avait déjà expiré, j'étais civil à travers un communiqué on a vu déjà projecter des manifestations publiques. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours à l'ordre du jour ? Effectivement, c'est toujours à l'ordre du jour parce que vous savez, nous avons fait d'une pierre deux coups. Au même moment, nous avons lancé un ultimatum à notre gouvernement de pouvoir faire un effort en vue de lancer officiellement des offensives contre l'armée rwandaise et que nos effardés entrent à cadence d'une manière officielle parce qu'apparemment nous observons que nos effardés combattent mais en clandestinité pour essayer un peu de se cacher de ne pas recevoir des pressions sur le plan international et c'est pourquoi il fallait que nous puissions donner un ultimatum à nos autorités gouvernementales. Mais qu'à cela ne tienne la même lutte s'était orientée aussi beaucoup plus à 80% sur la communauté internationale au travers la MONISCO et les contingents de l'EAC que nous ne voulons pas voir ici au nord Kivu. Et ainsi tellement leur mandat expire non pas premièrement respectivement l'EAC expire ce 8 décembre ok nous devons faire en sorte que nos autorités ne devons pas leur laisser au moins un couloir pour encore renouveler leur mandat c'est pourquoi les manifestations de grandes envergures seront entamées ici au nord Kivu en vue de pousser nos autorités de ne plus renouveler les mandats de ces contingents de l'EAC qui doivent plier bagage et retourner dans leur pays respectif vit leur passivité vit leur complicité et vit leur parfaite collaboration avec les terroristes RDF du M23 donc tout est à l'ordre de 10 jours c'est ainsi nous n'allons plus rappeler nous n'allons plus aviser dès que nous allons frapper dès que nous allons lancer des manifestations de grandes envergures oui les gouvernements les gouvernements et même la MONUSCO même les contingents de l'EAC seront surpris de voir qu'il y a des manifestations à leur égard donc pour notre gouvernement par rapport à notre ultimatum les résultats sont déjà là vous avez vu comment c'est quoi les résultats non la descente du chef d'état major général ce n'est pas quelque chose d'hazard lorsqu'il est arrivé ici ça a donné un ouf de soulagement et ça a répondu quelque part à une de nos grandes préoccupations par rapport à cette cacophonie dans la chaîne des commandements de nos FADC des opérations militaires et là vous avez vu il y a quand même une autre coordination il y a une coordination des opérations militaires ici au Nord-Kivu donc ce sont là les résultats palpables c'est pourquoi nous pouvons atténuer un peu par rapport à la pression vis-à-vis de notre gouvernement nous allons concentrer nos énergies et notre pression maintenant sur la communauté internationale en pressant en coinçant la MONISCO et en coinçant les contingents de lait à Cécile et Scele-Combolais nous sommes au plus 243-821-44-31-2776 merci d'avoir été là on se retrouve demain pour un nouveau numéro nous sommes disposés c'est plutôt nous qui vous remercions monsieur le journaliste merci pareillement mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé à demain pour un nouveau numéro bye bye